Yo salut tout le monde, c'est Fabien Faitcat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 92, donc 92 de Dragon Ball Super. Donc ce chapitre va en fait adapter, cet arc va en fait adapter le film Dragon Ball Super Hero. Donc le film Dragon Ball Super Super Hero qui est donc sorti il y a de cela à peu près 6 mois maintenant, où d'ailleurs le Blu-ray normalement va arriver dans les jours qui suivent, bientôt quand on va avoir le film disponible à l'achat. Et bien en fait ils ont décidé du coup d'adapter ce film en version manga papier. Alors déjà je trouve que c'est un petit peu dommage entre guillemets de ne pas du coup avoir adapté l'arc Freezer, donc Resurrection of F, et l'arc de Broly du coup en manga papier. Après vous allez me dire oui mais à l'époque, surtout à l'époque du coup du film Broly ou encore du film de Freezer, selon le film de Freezer en fait, le manga papier avait pas mal de retard comparé à l'anime, c'était assez compliqué de bien s'embriquer du coup pour Swift, l'anime en tout cas, surtout pour Freezer. Et donc du coup ils n'avaient pas fait du coup l'arc Freezer, ils étaient directement passés à l'arc Champa, et ils avaient fait du coup une petite aparté du coup dans le manga pour dire que ça avait eu lieu, mais qu'on ne le montrait pas. Et du coup on avait les comics books animés pour regarder du coup pour Swift un petit peu du coup ces aventures là, si on le voulait en parallèle, en lisant comme un manga. Et maintenant du coup je pense, en tout cas une petite théorie comme ça, qu'ils vont faire un jour, c'est quasiment sur une perfecte en fait de Dragon Ball Super, et que dans cette perfecte on va avoir l'arc Resurrection of Freezer qui va être adapté, qui a déjà d'ailleurs trois chapitres manga qui avaient été dessinés par Toyotaro à l'époque du film, comme un peu promotion, comme un peu pub pour le film, et donc du coup il y a déjà la moitié on va dire de l'arc qui est adapté en manga, donc il ne reste qu'à l'autre moitié adapté, et après ils vont certainement faire également pour le film Broly, en tout cas je pense que s'ils font le perfect Dragon Ball Super, on va avoir ces deux arcs qui vont être faits en manga version papier. Après c'est une petite théorie de ma part, mais je pense que ça va être à peu près crédible, à peu près logique. En tout cas maintenant pour en revenir à ce chapitre-ci, on va donc adapter l'arc Dragon Ball Super Super Hero en manga. Ici ce premier chapitre qui est donc le chapitre 92 va en fait adapter à peu près les 15 premières minutes du film. Donc du coup petite théorie, même si ça me paraît assez crédible, on va avoir je pense peut-être 6, 7, maximum 8 chapitres qui vont donc adapter cet arc en manga. Donc si c'est 8 chapitres ça fait 2 tomes, donc je pense que 2 tomes ça pourrait être sympa. Et donc du coup ici on suit en fait le film, mais avec quelques petits rajouts. D'habitude c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a le manga, puis les films ou les animés font des rajouts. Ici c'est l'inverse du coup c'est le manga qui fait quelques petits rajouts. C'est-à-dire qu'on va suivre en fait assez fidèlement on va dire le début du film. Donc avec Piccolo qui entraîne Pan, Piccolo qui aura Gohan, où Gohan du coup n'est plus assez entraîné, etc. Et voilà, il le considère un peu comme une tapette du coup Piccolo. Entre guillemets, parce qu'il ne s'entraîne plus, il ne fait que des études et des machins. D'ailleurs là il y a une petite scène assez sympa du coup, avec Gohan qui va entre guillemets vite fait se friter avec Piccolo. Parce qu'il veut prouver à Piccolo qu'il n'est plus aussi nul que ça, mais en fait il se fait étaler comme un pucaca par Piccolo. Donc c'est assez rigolo du coup de voir que Piccolo a complètement dépassé du coup Gohan à ce moment-là. Mais voilà, on sait tous ce qu'on veut, en tout cas le film dans le mot super, que ça ne va plus vraiment se passer comme ça. et que Gohan et aussi à fortiori Piccolo vont avoir des gros power-up dans cet arc. Et ça c'est plutôt cool du coup de voir un peu ça adapté en manga. Donc les nouvelles transformations qu'on va avoir, qui sont sorties du film Dragon Ball Super Super Hero, pour Gohan et pour Piccolo, du coup on va les voir en version manga. Ça c'est pourquoi pas, c'est assez sympa du coup. à voir comment ça va être dessiné surtout par Toyotaro, si ça va vraiment coller, on va dire, frame par frame à ce qu'on a vu dans le film, ou si ça va être un peu différent, ça va être un peu transformé. Ça peut être intéressant du coup pour voir dans la suite du manga. Donc pour en revenir un peu au découpage du coup de ce chapitre, on a donc Piccolo qui va suivre l'entraînement de Pan, qui va entraîner Pan, qui va un petit peu du coup avoir une petite scène avec Gohan. Puis on va également du coup suivre un petit peu le côté du docteur Edo, du coup qui sort de prison. Donc après le chapitre précédent, il avait été enfermé en prison pour trois mois, ce qui n'est pas très logique, parce que trois mois pour avoir profané les cadavres et tout, il aurait dû prendre beaucoup plus. Mais bon, passons là-dessus. Donc du coup il sort de prison, en fait il est sorti de prison on va dire par les membres de l'armée du Ruban Rouge, du coup comme dans le film. Et on a également du coup, en parallèle de tout ça, on a encore l'enquête de Krillin. Donc voilà, Krillin qui n'était pas du coup présent, en tout cas dans le début du film, mais qui est présent sur la fin du film. Mais ici du coup, vu que c'est la suite directe on va dire de l'arc, où Goten, Trunks et aussi d'une certaine façon, Krillin a été mis en avant. Krillin avec son enquête de police, parce que je rappelle que Krillin est toujours policier. Et donc du coup ici en fait, on a un petit peu l'enquête du coup de Krillin, qui parle un peu du coup du docteur Edo, des cyborgs, du côté avec le docteur Gero, etc. Donc il y a une espèce de, on va dire, de briefing de rayons de police, avec, on voit en fait que, que c'est pas pour fini, que Edo est toujours dangereux, et que même cette enquête de police du coup, laisse présager, d'une revanche du docteur Edo, de potentiellement des nouveaux cyborgs, et tout ça, parce que du coup, il a hérité, on va dire, des connaissances du coup, de son grand-père, qui est donc le docteur Gero. Et donc là, on suit, on apprend un peu plus du coup, sur le lore de Dragon Ball, avec du coup, le docteur Gero, sa femme qui s'appelle Vomi, ceux qui n'ont complètement débile, mais bon, Vomi, Gero, son fils, qui est je crois, Gévo, qui est donc en fait, du coup, la base qui a servi, à créer C16, donc Gévo, à la base du coup, est un humain, 100% humain, et quand il est mort, en fait, Gero a créé C16 de toute pièce, donc 100% robotique, mais il l'a créé du coup, à l'image de son fils décédé. Voilà. Puis du coup, on a les parents du coup, d'eux et d'eux, qui sont du coup, eux, masqués, parce qu'on ne connaît pas leur identité, mais c'est juste qu'ils sont décédés. Et donc du coup, on a en dernière position, on a Edo, qui du coup, est récupéré du coup, en prison, par le descendant, par le fils de Red, donc le chef de l'armée du ruban rouge, qui veut donc du coup, on va dire, redorer le blason de l'armée du ruban rouge, qui a été complètement démembré, démantelé, on va dire, par du coup, Goku, qui était enfant. Donc en fait, en réalité, on apprend que Goku avait vaincu l'armée du ruban rouge, étant enfant, mais que l'armée du ruban rouge, en fait, existait toujours. C'est-à-dire, en fait, elle existait, on le savait déjà, parce qu'il y avait le docteur Gero, qui voulait se venger, mais le docteur Gero agissait un petit peu, en parallèle, on va dire, de l'armée du ruban rouge. Tu avais deux branches, tu avais le docteur Gero, qui faisait ses cyborgs, pour se venger de Goku, et puis tu avais le reste de l'armée du ruban rouge, qui était du coup, on va dire, ruinée par la défaite de Red, et du coup, cette branche ici, vient récupérer Edo, pour recréer des cyborgs, et essayer de se venger. Et donc, du coup, on va avoir une petite scène avec Krilin, qui vient donc enquêter un peu sur la libération de Edo, qui vient essayer un peu de l'espionner, mais ce qui est assez marrant, c'est qu'il est du coup, lui-même espionné, par l'espèce de robot insecte de Edo, robot insecte, qui a du coup, un peu été amélioré, comparé aux versions du docteur Gero, puisqu'il va carrément aller, on va dire, vingt Krilin, l'espèce de robot insecte par un Krilin. Donc ici, pour ce qui est des rajouts du coup, du chapitre, on a les scènes avec Krilin, comme je vous l'ai dit, qui sont vraiment les scènes rajoutées, du coup, à ce chapitre, donc Krilin qui se fait du coup, un peu, battre du coup, par cette espèce de cyborg insectoïde. Après du coup, on va finir le manga, sur le nouveau, le manga, le chapitre plutôt, sur le nouveau cyborg, qui est donc Gamma 2, donc il y a Gamma 1 et Gamma 2, mais bon là, on voit que Gamma 2, qui débarque à la fin, face à Piccolo. Pour ceux qui ont vu le film, on va voir qu'il va y avoir du coup, le combat Piccolo-Gamma 2, donc ça sera dans le prochain chapitre, et donc comme je vous le disais, pour moi, on va avoir un petit pronostic, allez, on va dire deux chapitres. Ici, on est dans le tome, si on suit la logique, on est dans le tome 21, donc il va y avoir deux chapitres, je pense, dans le tome 21, on va avoir du coup, quatre chapitres, dans le tome 22, et je pense que le premier chapitre, le tome 23, conclura la série. Pour ceux qui le savent, Cell va revenir dans ce manga, donc c'est pas vraiment un spoil, je pense que tout le monde a vu le film, donc Cell va revenir en forme bio Cell, une espèce de Cell Max, plutôt, dans le manga, et donc je pense qu'il va apparaître, dans, allez, on va dire, quatre, cinq chapitres, et qu'après, il y aura deux chapitres de combat, contre le Cell Max, avec du coup, les nouvelles transformations, etc., pour le vaincre. Donc voilà, je pense qu'on va avoir à peu près, sept chapitres, qui vont être plutôt sympas, à suivre quand même, parce que le film, en règle générale, je l'avais bien aimé, voilà, je vous avais fait une vidéo, que vous invitez à aller voir, vidéo review sur le film, qui est sorti il y a de cela, justement, quelques mois, je l'avais sorti, après avoir vu, comment, l'avant première du film, donc il y a, ouais, il y a six, sept mois de ça, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, sur cette vidéo, pour avoir mon avis sur le film, mais en fait, je pense que mon avis du film, et mon avis du coup, des chapitres en manga, vont être à peu près similaires, parce que dans l'ensemble, on suit assez fidèlement le film, avec quelques rajouts, ce qui n'est pas non négligeable, n'hésitez pas à aller faire, votre petit tour, par-ci par là, aller également lire le chapitre, si quoi vous avez dit le chapitre, n'hésitez pas à venir, me donner votre avis, dans les commentaires, pareil pour le film, n'hésitez pas également, à liker, partager la vidéo, sur vos réseaux sociaux, et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner, et activer la petite cloche, pour ne rien manquer, des prochaines notifications, de vidéos, que ce soit des vidéos manga, jeux vidéo, ou autres, moi je vous dis, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye !